Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne parce qu'on va parler ensemble évidemment de l'actualité du cloud gaming et du cloud computing, même si aujourd'hui on ne va parler que du cloud gaming et tout cela en français et je ne sais pas si vous le savez mais moi ce que j'aime par dessus tout, c'est pas tant vous donner des jeux qui arrivent sur les plateformes, de vous faire simplement une liste mais c'est de vous partager quand il y a des évolutions technologiques, quand il y a des mises à jour sur les conditions tarifaires ou autre chose et pour cette semaine et notamment du côté de GeForce Now, on a de très 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 bonnes nouvelles notamment pour ceux qui sont avec l'abonnement prioritaire et on va voir que pour un certain nombre d'entre vous peut-être on va voir une nouvelle qui est un peu moins bonne qui va peut-être même vous rester un peu en travers de la gorge voilà on verra, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez mais franchement aujourd'hui il y a de très très bonnes nouvelles en tout cas moi ça me réjouit vraiment mais évidemment vous connaissez le watch time etc on verra ça tout à la fin de la vidéo mais si tu ne veux pas rater l'actualité du cloud gaming en français et que tu t'intéresses là ici à cette petite niche mais qui commence à être très émergente avec de plus en plus d'informations et de plus en plus de joueurs et bien n'hésite pas à t'abonner, c'est ici ce qu'on essaye de faire, d'en parler chaque semaine que ce soit au travers de tests de jeux sur différents services de cloud, de tests de cloud directement ou alors simplement pour traiter de l'actualité comme on le fait aujourd'hui et on commence tout de suite du côté de Boost Heroid et là il est question de jeux qui arrivent plutôt qu'ils sont même arrivés, ils sont arrivés aujourd'hui sur Boost Heroid il s'agit de deux jeux dans la section installation, vous commencez à savoir ce que c'est donc si vous ne le savez pas n'hésitez pas à me poser la question en commentaire mais dans la section installation vous retrouverez deux jeux le premier c'est Dragon Age The Vegard ainsi que Sonic X Shadow Generation les deux sont disponibles et restez bien à l'affût parce que ce soir et pour le moment je ne peux pas en dire plus, il y aura d'autres jeux qui vont arriver sur la plateforme j'essaierai de vous faire un petit short pour vous tenir au courant donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne ce qu'il s'y passe on poursuit maintenant du côté du Xbox Game Pass Ultimate et notamment du côté de xCloud plusieurs utilisateurs notamment sur Reddit ont commencé à partager sur les différents forums qu'ils ont constatés sans qu'ils ne puissent savoir pourquoi exactement il y avait une amélioration dans le rendu qu'ils pouvaient avoir sur xCloud donc du coup de mon côté ce matin j'ai essayé pour voir et en effet j'ai lancé Black Ops 6 et je me suis rendu compte que j'avais l'impression non pas dans la latence mais dans la fidélité graphique et bien d'avoir un streaming qui était plus agréable est-ce que le bitrate a réellement augmenté comme ça avait été annoncé est-ce que c'est déjà effectif ou non je n'en sais rien ce qui est sûr c'est que ce n'est pas la résolution qui change on est toujours en 1080p mais on a la sensation et dites-moi si vous partagez vous aussi cette sensation que la qualité du flux de streaming commence à s'améliorer de mon côté ce que j'espère notamment pour le 1080p et bien c'est qu'on puisse se rapprocher de ce que propose aujourd'hui Amazon Luna parce qu'Amazon Luna propose une qualité de streaming en 1080p qui est assez exceptionnelle en tous les cas pour le prix de ce qui est proposé et donc j'espère vraiment que xCloud, le cloud de Microsoft pourra se rapprocher de cette qualité et même aller plus loin avec du 1440p et pourquoi pas de la 4K donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez observé une amélioration de la qualité du graphique et notamment aussi de la stabilité du service parce que c'était un peu un problème qu'on pouvait avoir et là de mon côté j'ai trouvé que c'était plutôt stable et plutôt agréable à utiliser on a aussi des jeux qui ont été annoncés comme arrivant sur le cloud de Microsoft on en retrouve 3 pour les semaines qui arrivent alors sur la slide que vous voyez il y a plus que 3 jeux mais il n'y en a que 3 qui sont indiqués comme arrivant en cloud il s'agit de Metal Slug Tactics, de GOT Simulator Remaster c'est le premier qui est Remaster ainsi que Flight Simulator 2024 celui-ci c'est probablement celui que vous attendez le plus dans cette sélection dites-moi en commentaire si vous aussi c'est le cas j'ai hâte de voir personnellement comment ce Flight Simulator 2024 tournera sur xCloud on avait déjà vu l'ancien opus qui tournait plutôt bien malgré tout et vu que pour le moment il n'a pas encore été annoncé comme arrivant sur GeForce Now ça sera peut-être le seul moyen de pouvoir y jouer en cloud gaming donc on va ziuter et on fera un petit test évidemment sur la chaîne on poursuit maintenant du côté de GeForce Now et là on s'accroche parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble en effet ils annoncent un rebranding donc un changement de nom pour l'offre prioritaire qui devient maintenant l'offre performance mais ce qui est particulièrement intéressant avec cette offre performance c'est qu'elle ne fait pas que changer de nom déjà elle n'évolue pas d'un point de vue tarifaire c'est-à-dire que c'est le même tarif mais par contre elle incorpore une évolution technologique qui est vraiment bienvenue parce que jusqu'à présent vous le savez l'offre prioritaire vous étiez obligé de jouer en 1080p maximum et vous ne pouviez pas sauvegarder les paramètres graphiques donc à chaque fois que vous relanciez un jeu vous étiez obligé de devoir refaire votre configuration graphique en mettant les jeux en élevé etc et puis faire selon votre bon vouloir ce que vous appréciez et bien maintenant avec cette nouvelle offre performance vous basculerez automatiquement de l'offre prioritaire à performance puisqu'elle vient changer, elle vient remplacer l'ancienne vous pourrez aller jusqu'à la 1440p sans payer plus cher donc ça c'est plutôt très très bon et en plus de ça vous pourrez sauvegarder vos configurations graphiques donc ça pour moi c'est une évolution importante mais qui aurait déjà dû être là depuis un moment pour ceux qui payent malgré tout mais ce qui est intéressant c'est que pour le 1440p vous pourrez aussi avoir accès aux résolutions ultra larges donc pour le prix de l'abonnement prioritaire vous passez de 1080p à 1440p et en plus de ça vous pouvez jouer en ultra large donc ça c'est une très très bonne nouvelle et le prix ne change pas, ça reste le même prix est-ce que l'offre ultimate continue d'être intéressante malgré tout ? et bien ça va dépendre de deux choses l'offre ultimate est intéressante pour la 4K si vous voulez jouer en 4K et surtout si vous voulez dépasser les 60fps en tout cas dans le flux de streaming parce que l'offre performance sera limitée aux 60fps donc 1440p 60fps et si vous voulez jouer en 120fps ou en 240fps et bien là vous serez obligé de passer par l'offre ultimate et que ça soit l'offre performance ou l'offre ultimate les prix ne changent pas mais je vous ai dit qu'il y avait malgré tout peut-être quelque chose qui allait vous passer en travers de la gorge de quoi s'agit-il ? et bien c'est qu'à partir de maintenant que ce soit pour l'offre performance ou pour l'offre ultimate pour les nouveaux inscrits il y aura une limite de temps pour jouer qui sera limitée à 100h par mois alors 100h par mois pour certains c'est énorme pour d'autres c'est peu en tout cas selon eux ça représente ceux qui jouent plus de 100h par mois ça représente seulement 6% de la communauté des joueurs cloudistes GeForce Now je ne sais pas dites-moi en commentaire si vous vous faites plus de 100h ou moins de 100h en tout cas vous allez voir en description vous avez un lien qui vous permet de constater et de voir où vous en êtes sur votre consommation horaire sur les mois qui ont précédé pour voir si vous vous serez impacté ou non par cette limite de 100h alors il y a plusieurs choses que je dois vous dire par rapport à cette limite de 100h donc je vous le rappelle qui concerne à la fois l'offre performance et l'offre ultimate si vous étiez déjà abonné payant ça ne sera pas effectif au 1er janvier 2025 mais effectif au 1er janvier 2026 donc vous avez une année supplémentaire qui vous est offerte pour pouvoir jouer sans limite de temps mensuel ça c'est une première chose autre chose si vous êtes abonné Founders la Founders Edition donc c'est ceux qui sont abonnés depuis très très longtemps et qui bénéficient déjà d'une réduction sur l'offre prioritaire et bien sachez que pour vous tant que vous n'abandonnez pas cette offre avec l'offre performance à vie vous aurez un temps de jeu illimité vous ne serez pas limité aux 100h par mois donc ça c'est déjà une chose assez intéressante notamment pour vous parce qu'on entend les Founders qui pourraient déjà être en train de s'énerver en se disant non mais nous on est là depuis le début et maintenant on nous met des bâtons dans les roues comme ça non non pour vous finalement cette évolution ne change pas vous aurez bien la possibilité de jouer en 1440p de sauvegarder vos paramètres mais sans limite de temps donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et on donne un autre cas de figure imaginons par exemple moi je suis très très loin des 100h par mois sur GeForce Now et bien ce que l'on nous apprend c'est que si vous faites moins de 100h par mois et bien vous aurez le mois prochain 15h en plus qui vous seront créditées et donc vous partirez sur un mois avec 115h au lieu de 100h et vous ne pourrez pas dépasser les 115h par contre d'heures cumulées voilà ça c'est simplement pour vous donner la petite information autre cas de figure imaginons que vous vous êtes un gros utilisateur de GeForce Now et vous dépassez les 100h d'utilisation qu'est-ce qui se passe ? et bien au bout de 100h vous serez automatiquement basculé sur l'offre gratuite de GeForce Now jusqu'au renouvellement de votre abonnement jusqu'au moment où vous récupérez vos 100h d'utilisation mais et il y a toujours un mais là vous aurez la possibilité de pouvoir payer moyennant finance rajouter 15h d'utilisation si vous êtes sur l'abonnement performance les 15h d'utilisation supplémentaire vous coûteront 3$ et si vous êtes sur l'abonnement Ultimate ça vous coûtera 6$ pour les 15h supplémentaires voilà je ne sais pas trop comment me positionner ici ce que je me rends compte c'est que GeForce Now là ils essayent d'apporter des améliorations graphiques des améliorations de technologie pour l'offre performance et en même temps sans augmenter le prix d'entrée la barrière par rapport au prix d'entrée mais en même temps ils doivent trouver des concessions et ils trouvent les concessions ici sur les plus gros utilisateurs de GeForce Now pour les encourager soit à jouer moins ou soit à payer plus avec ce petit bonus supplémentaire de 15h à 3$ ou à 6$ dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez est-ce que vous vous serez impacté avec cette limite de 100h ou non ça m'intéresse vraiment parce que moi quand j'ai regardé pour le mois dernier je crois que je devais être à 20h même pas donc du coup ça fait que je suis très très loin des 100h je ne me rends pas compte par rapport à vous si vous ça vous impactera directement aussi sur GeForce Now moi il faut dire aussi pourquoi est-ce que je suis moins impacté parce que je teste les jeux sur GeForce Now sur Booster Wheels sur xCloud et d'autres donc ça veut dire que mon temps de jeu est réparti sur l'ensemble de ces services mais du coup vous si vous êtes exclusivement sur GeForce Now je serais vraiment intéressé de savoir à quel point ça va vous impacter donc je récapitule ici ce qui concerne GeForce Now l'offre prioritaire devrait être une offre performance ça ne vous coûte pas plus cher vous passez au 1440p 60fps avec la prise en charge des résolutions ultra larges qui sont en lien avec le 1080p et le 1440p et vous aurez la possibilité de sauvegarder vos configurations graphiques avec une limite d'utilisation de 100h par mois et si vous êtes Founders Edition vous n'avez pas cette problématique des 100h par mois et si jusqu'à présent vous étiez un abonné payant de GeForce Now cette limite de 100h elle interviendra seulement en janvier 2026 et non pas en janvier 2025 avant de passer à la liste de jeux il y a une dernière information c'est une promotion du côté de GeForce Now vous le savez il est possible de tester que ce soit l'abonnement Performance ou l'abonnement Ultimate pour 24h au travers de cartes cadeaux de 24h il y a une promotion de 25% jusqu'à présent j'ai trouvé que ces cartes cadeaux étaient assez chères par rapport au temps qu'elles proposent de jouer autant qu'on peut investir sur GeForce Now à vous de voir si avec une promotion de 25% c'est plus intéressant ou non voilà j'attends ici vos retours et maintenant il y a 7 jeux qui débarquent cette semaine sur GeForce Now je vous donne la liste avec un peu de gameplay pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit Planet Coaster numéro 2 qui débarque sur Steam créez votre parc d'attractions avec Planet Coaster imaginez un endroit où les rêves deviennent réalité où les manèges et les attractions sont conçus pour vous faire vivre des expériences uniques avec une intelligence artificielle améliorée et des graphismes de toute beauté Planet Coaster 2 est l'expérience ultime pour les fans de parcs d'attractions sorti le 6 novembre Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate rejoignez les tortues ninja dans leur dernière aventure dans les rues de New York vous incarnez Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël pour sauver la ville des griffes du mal avec des combats intenses et des puzzles à résoudre vous devrez utiliser toutes vos compétences pour vous sortir vainqueur là aussi c'est un jeu qui est sorti le 6 novembre sur Steam Empire of Hands le jeu les fourmis plongé dans un monde souterrain incroyable avec les fourmis dans ce jeu de stratégie en temps réel au graphisme incroyable vous incarnez une colonie de fourmis qui doivent survivre et se prospérer dans un environnement hostile avec des graphismes détaillés et une intelligence artificielle avancée renouvelée les fourmis est un défi pour les fans de stratégie un jeu qui est sorti le 7 novembre sur Steam Unrailed 2 Back On Track construisez votre chemin de fer et explorez un monde procéduralement généré avec Unrailed 2 Back On Track dans ce jeu de stratégie et de gestion vous devez collecter des ressources construire des voies et gérer vos trains pour atteindre vos objectifs c'est un jeu addictif qui vous fera voyager à travers des paysages variés le jeu est sorti le 7 novembre sur Steam TCG Card Shop Simulator ouvrez votre propre magasin de cartes à collectionner avec TCG Card Shop Simulator dans ce jeu de gestion vous devez acheter vendre et échanger des cartes pour construire votre entreprise c'est un jeu simple mais accrocheur qui vous fera découvrir le monde des cartes à collectionner et enfin Starcraft 2 ainsi que Starcraft Remastered rejoignez la bataille pour la domination de l'univers avec Starcraft dans ce jeu de stratégie en temps réel vous incarnez l'une des trois factions les Terrans les Ergs ou les Protos avec des graphismes dits épistouflants par les développeurs et un mécanique de jeu profond une mécanique de jeu profonde pardon Starcraft et Starcraft 2 c'est un classique du genre disponible à la fois sur Xbox et PC Game Pass à partir du 5 novembre voilà ce que je pouvais vous dire pour l'actualité du cloud gaming n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux vous savez c'est ce qui fait croître la chaîne de la manière la plus organique je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien et de mon côté il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de semaine dans les nuages c'est une bonne fin de semaine par prendre mon